Thomas Soto Le Made in France à Nice Mbida, bonjour Bonjour Thomas, bonjour Ce matin vous nous parlez d'une jeune entreprise qui s'est inspirée d'Airbnb mais qui ne fait pas dans la location d'appartements mais dans celle de bateaux entre particuliers Oui exactement, et ça Thomas c'est une super histoire c'est celle de deux jeunes de 27 ans passionnés de nautisme l'un breton, l'autre marseillais un jour ils se promènent sur un port et ils font le constat qu'on a tous fait même en plein été, la plupart des bateaux restent à quai alors que la majorité des vacanciers ils aimeraient bien voguer sur la mer un petit tour évidemment nous en général on s'arrête sur ce constat ils se sont installés à Paris, ils ont créé leur entreprise qui s'appelle Click & Boat pour mettre en relation les propriétaires et ceux qui veulent juste naviguer comme ça pendant quelques heures d'un côté on rentabilise les bateaux et de l'autre on rend la plaisance comme ça beaucoup plus accessible le succès est immédiat, moins de deux ans après ils ont ouvert leur site officiellement quasiment en juin 2014 moins de deux ans après, la plateforme revendique déjà 10 000 membres et plus de 1500 bateaux référencés une croissance fulgante ça coûte combien de louer comme ça un bateau sur cette plateforme ? alors j'ai regardé, ça commence à peu près à 60 euros la journée pour une petite balade sur un petit dériveur en tant que passager si on veut visiter les calanques de Marseille par exemple il faut compter le double si on a le permis bateau et si on veut piloter donc c'est très abordable il est même possible de louer des cabines sur des bateaux qui restent à quai c'est quand on a le mal de mer en fait non, par exemple j'ai vu des tarifs à 100 euros quand on veut rester une nuit sur un yacht de 20 mètres comme ça à Deauville et Click & Boat lui gagne sa vie justement en prenant une petite commission qu'il partage entre le propriétaire et le locataire j'imagine qu'ils ne sont pas les seuls Click & Boat à louer des bateaux pourquoi ce succès fulgurant ? et bien c'est l'art de la communication Thomas ils sortent comme ça sur le succès de Airbnb c'est l'icône du partage, vous l'avez cité tout à l'heure quand on se présente comme ça comme le Airbnb des bateaux et bien tout le monde comprend le concept, c'est très simple à expliquer ça parle tout de suite aux investisseurs, aux journalistes la preuve la preuve et c'est ce qui a permis de les faire connaître et de lever des fonds plus rapidement que les autres c'est donc une stratégie à la fois made in Paris, made in Bretagne, made in Marseille bref un vrai made in France ça s'appelle Click & Boat à demain matin à Nice et Mbida pour le Made in France juste après le journal de 6h30